Bonjour et bienvenue à Up Dans le Walk! Aujourd'hui, on va vous faire un autre dimsum très populaire qui vient souvent en duo avec les sioumais, et c'est les hakaos. Pour ceux qui savent pas c'est quoi les hakaos, c'est comme un petit dumpling avec une garniture de crevette, et la pâte, c'est une pâte qui est semi-transparente. Et aujourd'hui, on va vous montrer comment faire ça à la maison. Mais avant d'aller plus loin, on aimerait remercier les supermarchés Kimphat de nous avoir fourni tous les ingrédients pour faire la recette d'aujourd'hui. On va être prêts à commencer, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne! Pour cette recette-là, on va avoir besoin de faire une farce et une pâte. On va commencer avec la farce tout de suite. Le premier ingrédient, ça va être des crevettes, ça va être notre protéine principale. On va avoir besoin de 200 g de crevettes décortiquées. Selon notre expérience, si jamais vous utilisez des crevettes qui sont congelées avec la carapace, pour avoir 200 g, il faut qu'on sorte autour de 280 g. Parce qu'un coup qu'il n'y a plus de glace et qu'on enlève la carapace, ça va descendre environ autour de 200 g. Une fois qu'on les a décortiquées, on va juste les éponger parce qu'il ne faut pas que la mixture aille trop de liquide. Fait que moi, je veux vraiment enlever toute l'eau. Et après les avoir épongées, on va venir les hacher. Au final, on se ramasse avec une pâte de crevettes comme ça. À nos crevettes, on va ajouter un quart de cuillère à thé de sel, un quart de cuillère à thé de poivre noir moulu et une cuillère à thé de sucre. Là, il y a plein d'autres ingrédients qu'on va rajouter, mais pour tout de suite, on va juste mettre ces trois-là et on va venir le brasser pendant environ cinq minutes avec une cuillère, jusqu'à temps que la pâte de crevettes devienne un peu plus collante. Si vous voulez rendre ça vraiment efficace, le mieux c'est d'écraser les crevettes avec le dos de la cuillère sur les rebords du bol. Une fois que ça fait cinq minutes qu'on brasse comme ça et qu'on voit que la viande commence à être comme un peu fibreuse et collante, on peut intégrer les autres ingrédients. On va avoir une cuillère à thé de gingembre haché très finement. Et ça, hachez-le le plus finement possible parce que si vous laissez ça trop des gros morceaux, la cuisson se fait quand même vite puis le gingembre n'aura pas le temps de bien cuire. Après ça, on va avoir besoin de pousses de bambou, ça vient dans des conserves comme ça, mais on va juste avoir besoin de 40 g qu'on va venir hacher. Encore là, on va le hacher quand même assez finement. Celui-là, pas trop finement parce qu'on veut quand même garder une petite texture de croquant. Et je vous dis, des cannes de pousses de bambou, ça vient juste en grosse canne comme ça, puis là on va utiliser juste comme une petite partie de la canne. Si jamais vous avez besoin d'autres idées pour comment passer votre canne de bambou, on va vous mettre en lien d'autres recettes qu'on a faites qui les utilisaient. Notre 40 g de bambou. Le prochain ingrédient, ça va être 2 cuillères à thé ou 10 g de lard. Le lard, ça c'est dans les boîtes tenderflakes où c'est comme le gras qu'on va prendre pour faire des pâtes à tarte. L'autre nom que vous pourriez connaître ça, c'est du sein doux. Et la raison pourquoi on utilise ça, c'est juste pour aider à ce que la pâte de crevette se tienne mieux parce qu'il n'y a pas vraiment de gras dans une crevette. On continue avec 2 cuillères à thé de sauce soya claire, 1 cuillère à thé de 20 cuissons chauzing. Le prochain ingrédient, ça va être 1 cuillère à table d'huile de sésame grillée. Et on finit avec 2 cuillères à thé de fécule de maïs. Puis ça, encore une fois, ça va aider à la pâte à mieux se tenir. Et là, on va venir mélanger le tout et on va brasser jusqu'à temps qu'on ait réussi à tout défaire le lard. Tous les ingrédients vont bien se mélanger, c'est vraiment juste comme les morceaux de lard qui vont prendre un petit peu plus de temps, fait brasser un 5 minutes, je vous dirais. Une fois que le lard est bien réparti, ça se peut qu'il reste encore des petits points de lard qu'on voit, ça c'est correct, mais au bout de 5 minutes, votre pâte, vous devriez la sentir quand même assez épaisse. Donc à ce point-là, on va juste couvrir d'une pellicule de plastique et on va garder ça au congélateur le temps de préparer notre pâte. Et moi, je le mets au congélateur juste parce que ça va le raffermir un petit peu plus. Pour la préparation de la pâte, il y a 2 ingrédients principaux et ça va être de la fécule de blé et de la fécule de pomme de terre. On va avoir besoin de la même portion des deux, ça va être 90 g par fécule. Dans le gros bol, j'ai ma fécule de blé et je vais juste venir mettre environ 2 petites cuillères de fécule de pomme de terre dedans. En tout, c'est comme une cuillère à table à peu près. Le reste, on va le laisser dans le bol. On va juste mélanger les deux fécules grossièrement. Et dans ce bol-là, on va venir mettre 220 ml d'eau bouillante. Et c'est vraiment important que l'eau soit bouillante, pas juste de l'eau chaude du robinet parce que ça va pas faire une pâte, ça va juste faire comme un gros liquide. Et je vous dirais qu'il faut quand même être assez précis pour l'eau. Fait que moi, je vais peser mon eau pour avoir 220 g. Et dès que j'ai 220 g, je vais tout de suite venir le verser dans ma fécule. On va venir brasser avec des baguettes. Je viens m'arranger pour avoir toute la fécule. Je vais juste venir comme frotter ma fécule sur les bordures pour venir essayer d'agglomérer toute la fécule lousse. Une fois que c'est bien mélangé, je vais juste venir mettre une assiette ou un couvercle ou une pellicule de plastique. Dans le fond, je veux juste garder la chaleur là et on va laisser ça reposer pour une minute. Quand ça fait une minute que ça repose, on va prendre tout ce qui restait de la fécule de pommes de terre et on va la mettre au complet sur la surface de travail. On va juste l'étendre un petit peu. Et là, on va venir chercher toute la fécule qui est imbibée d'eau et on va la mettre dans la fécule de pommes de terre. Et là, moi, je vais venir m'aider avec un coupe-pâte comme ça, juste parce que je vais venir gratter la fécule lousse et je vais venir l'écraser dans la boule de pâte. On va faire ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus aucune fécule lousse. En passant, vous n'êtes pas obligés de prendre un coupe-pâte, c'est juste que quand on utilise ça, c'est plus facile d'aller tout rechercher la fécule qui s'est promenée un petit peu. Et là, quand on a pas mal ramassé toute la fécule autour, on va commencer à pétrir à la main. On va pétrir jusqu'à temps que la pâte soit vraiment lisse et homogène. Quelques minutes seulement. Ça fait à peine 30 secondes que je pétris et on peut déjà voir que la pâte est vraiment plus belle. Une fois que ma pâte est quand même assez bien pétrie et qu'on ne voit plus comme de morceaux farineux dedans, je vais la remettre dans mon bol, juste parce qu'on va avoir besoin de mettre de l'huile. On va mettre 4 cuillères à thé d'huile végétale et c'est pas grave si votre bol est encore sale du début de tantôt. Je vais pétrir ça jusqu'à temps que le gros de l'huile soit absorbé dans la pâte puis après ça, on va revenir sur la planche. C'est comme là, on voit que l'huile est presque toute rentrée. Je vais revenir sur ma planche et je vais finir ici. Une fois que la pâte est bien pétrie, que l'huile est bien absorbée devant, on va la remettre dans le bol. On va remettre une assiette sur le dessus et on va laisser ça reposer 5 minutes. Pendant ce temps-là, on va se préparer, on va être prêt après ça à plier nos petits dumplings et les faire cuire. Donc là, ça fait déjà 5 minutes que ma boule repose et on s'est préparé tout de suite notre chadron d'eau chaude avec le cuiseur à vapeur parce que dès qu'on a une moitié de pliés, on commence à les faire cuire. Et je me suis fait aussi un essuie-tout plié en 3 imbibé d'huile parce qu'on va avoir besoin de ça pour venir badigeonner notre couteau, ce qui va servir à former les petits disques. Là, aujourd'hui, je vais vous montrer à former des disques avec le couteau, mais sachez que vous allez pouvoir aussi prendre un rouleau à pâte et un emporte-pièce si jamais vous trouvez que c'est plus facile. Moi, j'ai essayé les deux versions et finalement, j'ai trouvé qu'avec le couteau, c'était juste plus facile. On va commencer par sortir la boule. Avec notre boule, on va venir former un rouleau. Là, je vais le diviser en deux pour me faire deux rouleaux. On va en travailler un à la fois. Une fois que mon rouleau est allongé comme ça, je vais venir le séparer en 10 morceaux égaux. Avec chacun des morceaux, on va venir faire une boule ronde. Une fois que j'ai fait mes 10 premières boules, je vais les transférer dans le bol qu'on avait depuis le début et je vais mettre encore l'assiette sur le dessus, juste pour éviter que ça s'assèche. Une fois que ça c'est fait, je vais passer au deuxième rouleau et je vais faire exactement la même chose. Je vais diviser en 10 morceaux et faire des petites boules. Là, mes 20 petites boules sont faites et c'est le temps de ressortir la farce qu'on avait mis au congélateur. Et comme je vous avais dit pour les boules, il y a deux manières de le faire. Soit qu'on va le faire avec un gros couteau de boucher. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi prendre un rouleau à pâte, l'écraser et prendre un emporte-pièce pour découper le disque. Pour vrai, je trouve que c'est juste plus facile avec le couteau parce que ça, ça se travaille un peu comme de la pâte à modeler, c'est pareil à de la plastine. C'est dur de faire une belle forme aussi plate que si c'était une pâte à base de farine de blé par exemple. Pour faire avec le couteau, on va venir juste frotter le couteau sur l'essuie-tout imbibé d'huile qu'on a fait. Là, on va venir écraser la boule et on va comme glisser un petit peu. Là, c'est pas un très beau cercle, donc on va juste venir glisser, mais dans l'autre direction. Puis on va juste comme l'écraser jusqu'à temps qu'on aille un disque le plus rond possible. C'est pas obligé d'être un rond parfait. Après ça, on vient juste décoller le disque avec le couteau et on a notre morceau de pâte pour venir le garnir. Là, on va venir se mettre une cuillère à thé environ. Après ça, on va fermer en deux un peu comme un taco. On va commencer à partir d'un coin. Je renfonce ici, je pèse et je vais venir faire un pli tout le temps dans la même direction. Fait que c'est tout le temps un côté qui vient se plier par-dessus. Et on va faire ça tout le long jusqu'à temps qu'il soit complètement fermé. Et là, ça, c'est la partie où moi je triche un peu. Je fais exprès de me prendre un peu plus de pâte parce que c'est un peu plus facile à travailler. Fait que je viens avec des ciseaux et je viens découper la bordure. Et après ça, je viens juste l'écraser encore une fois. Et là, chaque fois que vous coupez des petits dessus de pâte, gardez tous les reteils parce qu'à la fin, ça va peut-être vous faire une à deux boules de plus. Fait que s'il vous reste un petit peu de farce, vous allez pouvoir avoir deux à quatre de plus. Donc là, j'en ai dix de près qui sont pliés. On va pouvoir les faire cuire. Puis après ça, pendant que ça cuit, on va pouvoir continuer de plier les autres. Nous, aujourd'hui, on va prendre un cuiseur en bambou, mais vous pouvez prendre n'importe quel type de cuiseur à vapeur, même si c'est en métal, ça va faire. Pour éviter que ça colle, on va mettre un fond de papier parchemin qu'on a coupé des petits trous à l'intérieur. Pour faire le papier parchemin, on va juste le plier quelques fois. On va découper la grosseur de notre cuiseur à vapeur. Et ensuite, on va découper des petits trous de chaque côté. En le dépliant, ça va faire des trous partout sur toute la surface. On va déposer nos acales. Et là, on va faire cuire ça à haute température pour 7 minutes. Nos acales sont prêtes et au total, ça nous en a fait 22. Au début, on avait découpé 20 petites boules, mais avec toutes les retailles de chaque fois qu'on coupe les dessus, ça nous en a fait deux de plus. Et vous pouvez manger ça avec la sauce que vous voulez. Moi, j'ai mixé de la sauce soya claire avec du vinaigre noir et ça, vous pouvez faire les dosages que vous voulez. Fait que cette fois-là, j'ai pris une cuillère à table de sauce soya claire avec un quart de cuillère à thé de vinaigre noir. La garniture est vraiment tendre et on peut sentir les petits morceaux de bambou qui viennent ajouter de la texture. C'est vraiment bon. Tellement bon, c'est comme au resto. Toutes les goûts sont là. Je ne le dis pas souvent, mais il y a des plats qui sont un peu plus techniques que d'autres. Si vous voulez un challenge, essayez de faire cela surtout pour la pâte. Vous m'en donnerez des nouvelles. Là, je sais que ça peut avoir l'air niaiseux, mais si jamais vous voulez essayer de faire des hakao, mais que vous n'êtes pas convaincu que vous voulez entrer dans ce défi-là, pratiquez-vous avec de la pâte à modeler Play Doh. Je vous dis, la texture de la pâte, c'est exactement comme de la plastine. C'est aussi cassable. Fait que pratiquez-vous avec ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quita me riait de moi quand il m'a vu faire ça, mais pour vrai, ça a été quand même une bonne pratique. Fait que vous allez pouvoir maintenant faire le fameux duo de sioumaï et hakao qu'on voit dans les restaurants à dimsum. Les hakaos sont quand même un petit peu plus complexes à faire que les sioumaï, mais je vous dirais qu'après quelques fois, on pogne vraiment la twist, pis c'est pas si dur que ça. Si vous avez besoin de la recette écrite, elle va être disponible sur notre blog, on va mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Si jamais vous voulez aider en contribuant à la chaîne, c'est possible en maintenant vous abonner à notre page Patreon. Et en même temps, en étant sur Patreon, vous allez tout le temps savoir les recettes qu'on va sortir un petit peu en avance sur tout le monde, et vous allez avoir les listes d'ingrédients aussi avant tout le monde pour vous préparer. Oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, et sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye! Tabarnouche! Excellent! Attends, comment tu fais ça? Excellent! Je l'ai pas comme toi! Bye bye!